Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, les Hilaire montaient, prenaient leur canot ou leur chaloupe, puis allaient quêter une place de banc à l'église de Belleuil. La même chose est arrivée du côté de Belleuil. L'église de Belleuil a passé au feu deux fois. Et les gens de Belleuil sont allés demander l'hospitalité aux gens de Saint-Hilaire dans leur église. Et tout ça, ça s'est surtout développé au moment où il a commencé à y avoir des compétitions entre les deux paroisses. Des compétitions sportives, les courses de nageurs, les courses de canots, de chaloupe, et puis vers la fin des grosses compétitions de bateaux à moteur. Cette rivalité-là, finalement, elle s'est développée avec les années jusqu'au moment où la question des fusions municipales est arrivée sur le plancher. Le maire Honorius Charbonneau à Saint-Hilaire l'avait dit « Pas question de fusion tant que je serai vivant ». Et Saint-Hilaire a toujours refusé de fusionner avec Belleuil. Mais, au-delà de tout ça, on se rend bien compte que les deux villes ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, parce que chacune a ses atouts. Bon, Belleuil a des commerces, des bars, des restaurants, des lieux de loisirs et de divertissement. Saint-Hilaire a une montagne. Donc, les gens de Saint-Hilaire sont obligés de venir à Belleuil pour se divertir. Et c'est comme ça qu'on est obligés, d'une certaine façon, de vivre ensemble, en sachant bien que, à Belleuil, le coup d'œil, à Saint-Hilaire, le cachet. Sous-titrage ST' 501